Cette émission vous est présentée par Omeoka et son excellent casse-grippe Omeococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants, 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité, ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il serait question de soutenir le développement de l'enfant. C'est quelque chose, quand même, je pense, hyper important, Patricia, très, et qui me touche beaucoup, parce que, comme on parlait un petit peu avant l'émission, j'ai eu une dernière année qui a été très, très tumultueuse et plein de changements, de séparation, de déménagement, de changement d'école pour mes enfants, confrontant pour la maman, mais aussi pour les enfants. Ça fait que soutenir, oh oui, je vais être très attentive. Pour ce faire, nous allons avoir avec nous aujourd'hui M. Joël Monzé. Joël, qu'on a rencontré, nous autres, par rapport à l'association, le premier congrès santé. Il est venu faire une conférence vraiment extraordinaire, qui nous a éveillés incroyablement. Mais le parcours que Joël a fait depuis cinq ans, j'ai hâte d'entendre ce parcours-là. Bonjour, Joël. Bonjour. J'aimerais ça que tu te présentes un peu pour les gens à la maison. En fait, il faut... Comment dire? Démarrons par la base. Je suis né, j'ai eu la chance d'être né dans une famille dysfonctionnelle. OK? Ça, c'est le côté le fun. Ça, c'est le côté le fun, dans le sens que ça m'a vraiment amené à devoir aller chercher des ressources à l'extérieur de moi, à l'extérieur de la famille, et essayer en même temps d'aller puiser à l'intérieur de moi mes propres ressources pour pouvoir pallier à ce qui fonctionnait beaucoup moins bien à l'intérieur de la famille. Et j'ai beaucoup de chance de rencontrer des professeurs extraordinaires, autant dans mon primaire que dans mon secondaire, qui m'ont peut-être pas nécessairement pris par la main pour me dire quoi faire ou quoi pas faire, mais qui ont été tellement exigeants mais bienveillants avec moi que ça m'a vraiment ouvert la porte sur plein de possibilités. Et quand il s'est agi de choisir un métier, à la base, j'aurais voulu faire de la neuropsychologie, c'est-à-dire associer la psychologie avec les neurosciences. Les neurosciences, c'est la manière dont on étudie le cerveau. Eh bien, mes parents me l'ont interdit. Donc, à ce moment-là, c'est parce qu'en Belgique, on avait la majorité seulement à 21 ans. Et comme la majorité à 21 ans faisait que les parents pouvaient décider quelle forme d'études on faisait ou on ne faisait pas, j'ai dû choisir entre ingénierie ou enseignement. J'ai choisi l'enseignement. Ce que je ne regrette pas, parce que ça m'a probablement amené à mieux comprendre les défis des enfants à l'école. Pas juste mes défis de moi, le petit bonhomme, quand j'étais sur les bancs, mais le défi du professeur, le défi de l'enfant. Et très tôt, je me suis rendu compte à quel point, quand les enfants sont affectivement en sécurité, parce que même s'ils sont en sécurité physique ou psychologique, selon notre point de vue d'adulte, l'enfant à l'école, il ne se sent pas nécessairement en sécurité. Et tant qu'il ne se sent pas en sécurité, tant qu'il ne se sent pas compris, entendu, respecté, à ce moment-là, il va développer plein de comportements, parce qu'il va préférer attirer l'attention de manière négative que de ne pas avoir l'attention du tout. Et tout ça, ça le rend indisponible et à prendre. Alors que quand on l'accompagne, qu'on le rend sécure dans la classe, à ce moment-là, il peut développer son plein potentiel. Alors, de fil en aiguille, j'ai repris mes études par la suite, parce qu'une fois, j'ai terminé mon bac, j'avais plus de possibilités de faire mes choix. J'ai eu la possibilité de faire des stages ici au Québec, notamment dans un laboratoire qui faisait la synthèse entre qu'est-ce qu'on connaît du cerveau, comment est-ce qu'on peut faire de la réadaptation. J'étais faire une deuxième maîtrise avec eux. J'ai fait un doctorat en neurosciences, où pendant sept ans, j'ai essayé de comprendre vraiment comment le cerveau a intégré les différents signaux. Et puis bon, de fil en aiguille, j'ai recommencé un petit peu de clinique et me voilà. Intéressant, qu'est-ce que Joël a dit. Mais Patricia, tu as eu de l'air interpellé, parce qu'est-ce qu'il parlait? Bien oui, c'est sûr. Comme je disais dans l'ouverture de l'émission, dans la dernière année, on a eu plein de bouleversements. Puis mon fils, mon grand garçon, qui va avoir bientôt sept ans, qui a toujours adoré l'école, qui est super studieux, soudainement ne veut plus aller à l'école, il va de reculons, même il pleure, il ne veut pas rentrer dans la cour d'école, parce que bon, c'est sûr qu'il a déménagé, il y a eu beaucoup de changements. Comment tu peux nous outiller, dans le fond, à travers une situation comme ça? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'anxiété chez l'enfant ne se vit pas de la même manière que l'anxiété chez l'adulte. La plupart des textbooks que l'on reçoit ont décrit l'anxiété en fonction de l'adulte. Généralement, l'adulte, il vit peu dans le moment présent, il a peur de demain en fonction de ce qu'il a vécu hier. L'enfant est beaucoup plus dans son moment présent. C'est sa force et en même temps, c'est sa difficulté. En fait, il a beaucoup de difficultés à s'adapter à tous les stresseurs et à tous les changements qui sont au courant de sa vie. Alors, si on ne l'accompagne pas là-dedans, c'est certain qu'il va manifester toute une série de comportements qu'on pourrait dire maladroits. Et ses comportements maladroits ne font que de transmettre à quel point il est mal. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des difficultés parce que changement de classe. Donc, je pense qu'il est rentré au primaire, j'imagine, il a quitté le maternel. Donc, à ce moment-là, on peut imaginer un déménagement, on imagine une séparation de papa et maman, on imagine que son rôle de grand est un peu changé parce que rentrer dans la grande école, c'est aussi tout un défi. On n'est plus juste avec les tout-petits, on se rend compte de toute une série de choses. Il y a donc un paquet de facteurs de stress pour lui et il est comme dans un film d'horreur. Parce que la manière dont l'enfant va vivre l'anxiété, c'est comme nous, on le vit quand on regarde un film d'horreur. On a beau intellectualiser que ce n'est qu'un film, que ce n'est qu'un faux requin, que ce n'est qu'un faux crocodile, que la personne ne meurt pas, que ce sont des trucages et ceci et cela. Ça reste que quand on est devant la télévision, on commence à avoir plein de stress. On va vouloir manger, on va vouloir bouger. Il faudra mettre pause sur le film parce qu'on a besoin de reprendre nos esprits. Le seul problème, c'est que l'enfant ne peut pas mettre la télévision sur pause. On lui demande de rester là, on lui demande d'être sage, on lui demande d'être... Toute une série de consignes qui sont logiques dans la tête d'un adulte, mais qui ne le sont pas dans la tête d'un enfant. Alors au départ, l'enfant, il veut s'adapter parce qu'il veut tellement vous faire plaisir. Mais au fur et à mesure qu'il essaye de vous faire plaisir, il se sépare de lui. Donc ça augmente l'angoisse. D'accord? Donc cette angoisse dans laquelle il est, qui réveille un petit peu les mêmes genres d'angoisse, comme je disais, que nous voulons vivre dans les films d'horreur, il y a un moment donné où il y en a trop et toute une série de comportements vont apparaître. Et si on ne prend pas la mesure, si on ne prend pas le temps de vraiment écouter nos enfants, les stratégies maladroites vont finir par devenir des comportements habituels et c'est là qu'on suspecte qu'il y a de la maladie mentale qui va être présente. Mais quand on regarde vraiment ce dont l'enfant a besoin et qu'on répond aux besoins de l'enfant en termes de développement, à ce moment-là, on lui permet de grandir. Moi, il y a un exemple que j'adore utiliser quand je donne des conférences ou des formations. C'est l'année dernière, mon fils avait trois ans et il est venu me trouver dans mon bureau avec un couteau. Tiens, papa, voilà un couteau. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec un couteau, mon grand? Euh, ben, je ne sais pas. Je te donne un couteau. Ben, je n'ai pas besoin de couteau. Je suis dans mon bureau. Ben, je te donne un couteau pareil. Puis je le regarde. Ça se pourrait-tu que tu aurais besoin d'un câlin? Ah! Oui, papa! Donc, il faut savoir... C'est l'attention? Exactement. Il faut savoir qu'il y avait une règle à la maison. C'est que quand je suis dans mon bureau, si la porte est ouverte, les enfants peuvent entrer. OK. Si la porte est entre-ouverte, ils peuvent entrer, c'est important. Si la porte est fermée et à ce moment-là, la porte était fermée, je faisais de la compta ou je faisais un dossier, la porte est fermée, ils ne peuvent venir que si c'est urgent. Il y a un couteau qui est urgent. Donc, exactement, un enfant de trois ans avec un couteau qui coupe, il a dû monter sur une chaise, monter sur le meuble, aller chercher le couteau, redescendre, mais il avait oublié. D'accord? Et à ce moment-là, il arrive dans mon bureau avec son besoin, mais en ayant oublié c'était quoi son besoin. Donc, si moi, je ne l'interroge pas, je ne prends pas le temps de vérifier ce dont il a besoin, on a un petit coco qui va probablement encore jouer une mauvaise. Vraiment, Joël, tu m'interpelles. Puis moi, ça me rappelle plein de choses avec mes enfants. C'est cool. J'ai eu plein de flashs. Flashback avec mes enfants. Bon, on va faire une pause, on revient parce qu'on veut en savoir plus. Une petite capsule santé pour vous dans quelques instants. Cette capsule vous permettra de travailler les bras, de développer la conscience corporelle et de renforcer les abdominaux. Premier exercice, les bras sont ouverts. Faites juste croiser et ramener. Croiser et ramener. On travaille avec la force du cœur. Allez-y comme ça, soixantaines de secondes, puis passez à l'option suivante. Vous montez, vous descendez. Faites y aller à la vitesse à laquelle vous avez envie d'aller. Ça peut être un petit peu plus vite. Ou plus lentement. Faites durer l'exercice le temps qu'il faut pour sentir une fatigue dans vos bras. À l'occasion, ça se peut que vous ayez envie de juste relâcher un petit peu, de bien vous replacer, puis de repartir. Alors, 60 secondes ou plus pour sentir une fatigue dans les bras. En guise de deuxième exercice, on s'installe sur l'avant-bras. Un exercice de planche. Assurez-vous d'avoir le coude en ligne avec l'épaule. Vous allez avoir à soulever le bassin. Vous avez le choix d'être sur le genou ou d'aller vous installer en position allongée, les deux jambes allongées. Alors, vous gardez la pause. Si vous avez besoin de relâcher, pliez tout simplement. Pour aller chercher plus de défis, plus difficiles à plusieurs niveaux, vous êtes ici. Vous montez le bras, pliez la jambe, allonge la jambe et ramène. Ce qui est important ici, c'est de ne pas laisser descendre le bassin. Il ne faut pas que ça pince dans l'épaule. Continuez à bien respirer, épaules et hanches enlignées. En fait, durer l'exercice, trentaine de secondes. On mise sur la qualité, puis on change de côté. C'est exactement la même chose. Vous connaissez vos options maintenant. Avant-bras, coude et épaule enlignées. Vous avez l'option entre jambes au sol. Les jambes allongées, statiques comme ça. Ou encore, on plie, on allonge, on descend. Attention à ne pas laisser le bassin descendre. C'est difficile, ça se peut que vous ayez envie d'en faire moins longtemps les premières fois. Et puis, vous relâchez. Troisième exercice, le fameux push-up. Vous allez pouvoir le faire sur les genoux ou sur les pieds. Les mains vont être ouvertes. Puis, partir au sol. Alors, vous montez et vous descendez. Vous montez. Vous y allez comme ça le temps que vous pouvez. Petit étirement. Et l'exercice, un petit peu plus difficile. Et allez-y doucement pour commencer. Vous avez une jambe ici. Au moment où je fais le push-up, je tire le genou vers moi. Et je reviens. Push-up scorpion. Vous pouvez le faire quatre fois. Et vous changez de côté. Et la tête reste en prolongement du dos. Plie. Et allonge. Plie. Très difficile. Quand on relâche, on relâche toujours sur les genoux en premier. On étire le dos. Gardez en tête que toutes les options sont bonnes. Alors, choisissez la meilleure option pour vous. Tellement intéressant. On veut en avoir plus d'informations. Puis je peux vous dire que, Joël, c'est quoi les outils? Qu'est-ce qu'on a qui pourrait nous aider? Mais moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'avant les outils... Tantôt, je parlais des films d'horreur pour essayer d'aider les auditeurs à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant ou comment on vit l'enfant quand il est dans une situation d'adaptation, c'est l'ambiance du film qui fait que ça marche ou ça ne marche pas, le film d'horreur. Et le premier élément sur lequel les parents peuvent avoir un impact, c'est l'ambiance de la maison. Si nous sommes dans une ambiance de stress, dans une ambiance de compétition, dans une ambiance de reproche, dans une ambiance de cri, ça ne fait que de compliquer le film d'horreur dans lequel l'enfant il est. Et un contre-exemple, c'est La vie est belle. D'accord? Si vous avez vu ce film-là, on a un papa qui se fait interner dans un camp de concentration. Potentiellement, ils vont se faire tuer par les nazis. Et le papa essaie d'aider l'enfant à comprendre que c'est juste un camp d'été. Et pendant les trois ans d'internement, en travaillant sur l'ambiance, en travaillant sur le jeu, il outille son enfant à passer à travers le drame. Et le jeu va être pour nous quelque chose de majeur. Au Québec, il y avait un neuropédiaire qui s'appelait Louis Couture, qui était extraordinaire, qui a beaucoup parlé de la pédagogie par le jeu. De prendre ne serait-ce que 10-15 minutes à tous les jours avec chacun de nos enfants pour jouer au jeu que l'enfant veut. Ce n'est pas l'adulte qui initie, c'est l'enfant qui initie. Et à partir de ce moment-là, on voit que l'enfant peut arriver à se décider, à se déposer, parce que comme il décide l'espace dans lequel il va explorer les choses pendant un petit moment, ça lui permet de pouvoir retrouver un peu de contrôle dans sa vie. Et la thérapie que je vais mettre en place avec des enfants qui ont plus de difficultés que d'autres va beaucoup jouer sur ça. Aussi bien on peut faire des séances de jeu livre, mais aussi non, on va prendre le jeu comme espace pour travailler des forces de l'enfant. Puis là-dedans, il y a aussi laisser l'enfant choisir. Laissez l'enfant choisir. Alors parfois, je vais imposer le jeu, parce que comme psy, il faut que je mette l'enfant dans un contexte où... Qui va aller toucher au bobo. Exactement, je dois toucher au bobo. Mais en même temps, je vais l'outiller au fur et à mesure du jeu pour qu'il puisse être capable de pouvoir relever les défis de la vie de tous les jours. Et si après, on peut collaborer, bon tout à l'heure, tu me disais que le professeur de la classe de ton fils était extraordinaire. Si le professeur peut travailler avec les parents, qui est vraiment une connivence. Tu sais, parfois, les professeurs, ils ont peur des parents, les parents, ils ont peur des professeurs. Et ça crée, là aussi, un climat d'angoisse pour l'un comme pour l'autre. Oui, je me mets à leur place. Moi, je n'ai trois. Des fois, j'ai de la misère à être adaptée pour les trois, parce qu'ils ont des tempéraments tout à fait différents. Là, elle se retrouve peut-être une trentaine dans sa classe. Bonjour, Mme Leroux. Vous êtes exceptionnelle. Mais je n'ai pas de doute qu'il y a plein de profs exceptionnels. Le problème, c'est que ces dernières années, on a tellement centré sur les bobos des enfants en oubliant que 80 % des mesures d'intervention, quel que soit l'âge de la personne, ce sont les mêmes, que ce soit un enfant, un adulte ou une personne âgée. On va parler de respect, on va parler de bienveillance, on va parler de qualité de présence, on va parler d'interaction, de communication, de relation saine, de communication non-violente. Ça, ce sont des mesures universelles qu'on peut faire avec tout le monde. On a 15 % des interventions qui vont s'adapter au sexe, à l'âge de la personne, et on a peut-être 5 % qui vont s'adapter à ce que la personne a de particulier, dans le sens que tes besoins ne sont pas nécessairement les mêmes que les tiens ou que les miens. Mais on est tout le temps centré sur le 5 %. C'est normal que tout le monde, à un moment donné, perd confiance dans ses moyens. Il faut vraiment revenir aux mesures universelles. Et c'est ça un petit peu le sens des différents livres que j'écris avec souvent des collaborateurs. C'est ça qu'on veut savoir comme outil, là. Exactement. Donc, il y a dire oui à la vie, il y a soutenir le développement affectif de l'enfant, et neurosciences, psychothérapie et développement affectif de l'enfant. Et qu'est-ce qui serait que j'irais vers un des trois, mettons, en quelques minutes, mettons, le premier, là? Ici, on parle de soutenir le développement affectif. Ça, celui-là, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enseignants qu'aux intervenants en santé et aux médecins. Ce sont plein d'outils qui vont aider les gens à mieux comprendre les besoins des enfants pour qu'ils puissent arriver à répondre aux défis en termes de développement dans leur vie. Donc, ça s'adresse à tout le monde, ces outils-là. C'est de ramener la compréhension des processus. Quand, tantôt, je te parlais, pourquoi mon fils, il a pris un couteau? Oui, 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 qu'on comprenne. Exactement, il faut qu'on comprenne le sens du comportement de l'enfant. Dans Neurosciences, psychothérapie et développement affectif de l'enfant, c'est mon dernier, il est sorti au mois de septembre dernier. Ça, ça s'adresse peut-être un peu plus aux psychologues, aux psychoducateurs et aux médecins, où là, on est un peu plus dans la compréhension des processus neurologiques qui sont derrière et des outils. Cela dit, celui qui adore comprendre le cerveau, il va y trouver son compte. Pourquoi? Parce qu'on va parler des sports à risque, on va parler de l'impact de la télévision sur le développement du cerveau, les jeux vidéo sur le développement du cerveau, on va parler de l'angoisse des enfants, l'anxiété des enfants, concrètement. Donc, malgré tout, la personne qui adore lire ce genre d'ouvrage va y retrouver son compte. Et le dernier, Dire oui à la vie? Dans Dire oui à la vie, c'est en fait un livre où on repart de la base, qu'est-ce qui se passe dans le ventre de maman, et on arrive jusqu'à l'âge de la grand-mère, c'est tout le processus de la vie. Et comment les différentes épreuves de la vie vont marquer tant le psychique que le corps, mais surtout qu'il y a de l'espoir. C'est certain qu'une structure qui est abîmée, elle est abîmée, mais il y a beaucoup d'espoir, surtout dans le domaine de la santé mentale. Ça serait le mien, celui-là, peut-être dire oui à la vie, la grand-mère avec la mère, les enfants. On se sent tellement interpellé avec comment sont les petits-enfants quand ils grandissent. C'est vraiment super intéressant, ça fait que des outils, on en a. Puis là, ce qu'on va faire, on va prendre une pause pour aller à la capsule santé, puis on va revenir avec où te trouver, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu nous offres, parce que vraiment, ça nous interpelle. Ça fait qu'on va à la pause et on vient dans quelques instants. Aujourd'hui, notre capsule santé sera question de douleur. Bien oui, qu'est-ce que vous voulez, on a tous un petit peu mal quelque part à un moment donné. Ça fait que vous parliez d'arthrite, de rhumatisme, vous parliez juste de douleur. Ça fait que j'ai mal, écoute, pourquoi quand il ne fait pas beau, qu'il fait beau? Pourquoi quand je force, j'ai mal? Mais il y a quand même plusieurs remèdes qu'on peut prendre. En sachant que les analgésiques sur le marché, sans les nommer, des fois, il faut faire attention, l'estomac, il y a l'interaction. N'oubliez pas que je vous parle toujours d'homéopathie encore aujourd'hui. Les produits homéopathiques, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'accoutumance. Que vous preniez n'importe quel remède de votre médecin, il n'y a pas de danger avec l'homéopathie. Ça, je vous le dis, c'est ce qui est le préférable. Que vous soyez un enfant qui est jeune qui dit qu'il y a mal aux jambes, ou la femme enceinte, il n'y a pas d'accoutumance, d'interaction, d'effet secondaire quand on prend des remèdes homéopathiques. Déjà, ça, yes, je suis vraiment contente. La première chose que je vous parle, c'est les douleurs. En général, comme je vous le dis, pour les mal de jambes, arthrite, rhumatisme, on a un produit qui s'appelle arthrite douleur, mais on peut le donner autant le rhumatisme ou n'importe quelle douleur. Je pense à ceux qui font de la fibromyalgie, des fois qui disent, écoute, j'ai mal là, j'ai mal là. C'est le produit que je leur commanderais. C'est un micro-comprimé, on peut l'avoir en granules, c'est la même chose les deux, c'est le format qui change. Ça fait que trois granules ou un comprimé, trois à six fois par jour, on diminue avec l'amélioration. Ça va mieux, on diminue. C'est chronique, trois fois par jour, vous le prenez un mois par année de maladie. Ça fait six mois, bien attendez-vous d'en prendre six mois. L'important, quand ça va mieux, deux fois par jour, ça va encore mieux une fois par jour, etc., etc. Dans les douleurs d'arthrite, dans les douleurs de rhumatisme, ennemi numéro un, le sucre, la viande rouge, le vin. Fait qu'on fait attention avec ça quand même. L'autre chose importante, c'est que tout ça, souvent, ça vient d'une intoxication. Les problèmes d'articulation, parce qu'on a des problèmes au niveau de l'acide urique. Les douleurs viennent souvent d'un dépôt d'acide urique dans les articulations. Il y a un produit qui s'appelle Artflex, qui vous aide à avoir des articulations plus flexibles. Ceux qui ont des redeurs, qui ont des douleurs le matin, qui se lèvent, puis que ça prend comme une couple de minutes de se lever du lit. Je vais leur donner Artflex, puis ce remède-là, c'est un draineur, un nettoyeur pour éliminer l'acide urique. Donc, on est dans la goutte, le rhumatisme, les douleurs, très intéressant. Ceux qui ont mal dans les genoux, ceux qui ont mal dans leur tête, des fois, une cuillère dans de l'eau chaude, une, deux, trois fois par jour, ça se boit super bien. Ça va aider à éliminer l'excès d'acide urique. Puis vraiment, ça va faire que vous allez avoir moins souvent besoin de prendre un remède pour votre douleur. Ces fois-là, à la base, là. Ça fait que nettoyer, puis moi, je suis reconciliée une fois par année, juste pour nettoyer, on ne se rend pas compte comment on est intoxiqué, mais c'est vraiment nettoyer au niveau de l'acide urique. Vous savez, quand vous commencez à nouveau au sport, puis on a mal partout, bien, si on prendrait ça, on aurait pas mal partout, parce que c'est l'acide urique qui fait qu'on a des douleurs. Une autre chose qui est triste, qui fait super mal, les crampes, les spas, les jambes sans repos qui bougent tout le temps, ceux qui ont toujours comme besoin de bouger, c'est un problème au niveau du magnésium. Il y a une formule comme ça qui s'appelle magnésium plus, qui, on va aller chercher tous les troubles au niveau des crampes. Donc, si vous me dites, ça arrive souvent, j'ai des crampes dans la nuit, la nuit dans mon lit, bien, laissez-les sur votre top de chevet, prenez-les avant de vous coucher, puis dans la nuit, vous allez voir tranquillement que, hey, de mieux en mieux. Je me couche la nuit, je shake des jambes, mais allez-y, je sais pas pourquoi, il faut que je bouge, il faut que je bouge. Bien, à ce moment-là, allez-y, tous les jours, puis on va diminuer l'accamélioration, deux, trois fois par jour, ça va mieux. La femme enceinte qui a des crampes occasionnelles, la personne qui a des crampes occasionnelles, la personne qui a des crampes dans son sport, fait qu'on va le mettre dans la bouteille d'eau quand on part, puis quand on revient, on en reprend encore, c'est tout, vous allez voir la différence, c'est le fun au bout, là. Ça, il y a beaucoup de monde qui a des crampes, puis qui ne se rendent pas compte, d'espace. Le petit oeil qui bouge, là, tu sais, le petit qui part, là, c'est un manque de magnésium. Prenez-les un, deux, trois fois par jour, vous allez aider tellement en plein de choses dans votre corps, c'est incroyable. Fait que c'est facile pour les manques de magnésium. Fait que tous les sportifs, là, auraient intérêt. Vous avez des crampes, ça vous dit tout de suite, manque de magnésium. Donc, si je fais mon tour au complet, idéal, ce serait de vous nettoyer une fois par année, faire de la prévention, éliminer l'acide urique, surtout avant un début de sport ou si vous avez tendance à faire de la retraite du rhumatisme, pire l'hiver. Prendre des remèdes pour la douleur, travailler les crampes s'il y a quoi que ce soit. Et c'est tout. www.omeoca.ca Donc, maintenant, Joël, dis-moi, on a plein de... tu nous as parlé de tes livres. Ils sont disponibles, j'imagine, en librairie? Dans toutes les bonnes librairies, que ce soit les grands réseaux ou les petites librairies locales, c'est assez facile de trouver, y compris sur Internet. Il y a suffisamment de réseaux par Internet pour pouvoir arriver à se le procurer. Parfait. Puis moi, c'est sûr que ça m'interpelle depuis le début. Est-ce que tu offres des formations, des rencontres? Est-ce qu'on peut aller de consultants privés? Oui. En fait, j'ai une clinique dans les Laurenties, dans Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, où là, en fait, on est plusieurs professionnels de la santé et on essaie de faire une intervention la plus globale possible quand c'est nécessaire, ou en ostéopathie, en kinésiologie, ou en psychothérapie auprès des enfants, aussi des adolescents, des parents, des familles. Parce que, tu sais, quelque part, au départ, j'étais formé pour faire l'intervention essentiellement auprès des enfants, mais je me suis rendu compte que si je passe 50 minutes avec un enfant, ce n'est que 50 minutes avec cet enfant-là par semaine ou par deux semaines, quand je travaille avec l'ensemble de la famille, que je recrée un lien de confiance entre l'enfant et le parent, et que le parent voit à quel point il peut justement travailler sur l'ambiance de la famille et offrir une cohérence et bienveillance à son enfant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes vont avoir tendance à disparaître. Oui, puis c'est important, dans bien des domaines, de se responsabiliser aussi, de se rendre compte qu'on a un pouvoir. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on va aller se faire sauver par un docteur, je ne sais pas quel thérapeute, mais on a un pouvoir là-dessus. Oui, tout à fait. Et c'est certain que quand on va voir le docteur, on est souvent à bout de solution, il y a un bout de nerf, et quand le docteur vous voit à bout de solution, à bout de nerf, lui, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît le médicament, donc on vient vous proposer une médication, parce que le parent n'en peut plus, probablement l'enfant aussi. Tandis que si on intervient plus en prévention, si on reprend confiance dans nos stratégies d'intervention, c'est certain qu'on a besoin de spécialistes parfois. Moi, je n'y connais rien en mécanique. Je suis bien content que mon garagiste s'occupe de raffiner la qualité de fonctionnement du moteur de ma voiture, me change mes pneus, et ainsi de suite. Il y a plein de métiers qui sont là pour nous aider. Puis oui, il y a des psys aussi qui peuvent être présents, des psychodicateurs, des travailleurs sociaux, qui peuvent faire un bout de chemin avec la famille. Malheureusement, souvent, c'est dans le privé, parce que le public n'offre pas toujours le support dont on aurait besoin, mais en même temps, on dépense beaucoup d'argent pour des belles voitures, pour des belles maisons, et ainsi de suite. Pourquoi ne pas dépenser pour l'avenir de notre famille? C'est quelque chose sur lequel... L'avenir, mais aussi là, parce que tu sais, ça ne va pas bien présentement. Ça ne doit pas être super heureux le quotidien. Donc, c'est un site Internet pour te rejoindre? Oui, il y a un site Internet qui existe, le site de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille, institutedef.ca, où les gens vont pouvoir retrouver beaucoup de textes, beaucoup d'informations, vont pouvoir être au courant de quand je fais des conférences, où je les fais, parce que j'en fais beaucoup à travers le Québec. Souvent, ce sont des institutions qui me demandent de venir former leur personnel. Moi, j'adore faire de la formation continue, parce que souvent, les gens, quand ils sont au baccalauréat, sont à la recherche de technique. Et une fois qu'ils sont dans la vraie vie, ils se rendent compte que la technique, il faut l'adapter, et c'est l'adaptation de la technique aux réalités du terrain qui ne sont pas toujours faciles à faire. Donc, moi, j'aime beaucoup faire de la formation continue, parce que ça devient très concret à ce moment-là, ce qu'on va faire avec les gens. Ça me fait penser quand même, moi, mettons, je suis homéopathe, naturopathe, puis je reçois quand même beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on peut avoir un minimum de formation pour être capable d'aider un peu? Oui, tout à fait. Oui, il y a des formations. Comme je disais tantôt, 80 % des interventions qu'on va faire sont les mêmes pour tous les âges et toutes les personnes. Et 15 %, c'est une adaptation au sexe et à l'âge de la personne. Donc, 95 % des choses, ce sont des choses que M. et Mme Tout-le-Monde peuvent faire à partir du moment où ils vont chercher les bons outils. Laissons le 5 % aux psychologues et aux psychothérapeuses, si c'est nécessaire, d'accord? Oui, ça n'en prend vraiment pas. D'accord, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je crois que si les gens reprennent confiance dans leurs compétences de parents, dans leurs compétences d'intervenants, dans nos écoles, entre autres, on va retrouver des enfants beaucoup plus heureux que ce qu'on les a pour le moment. Puis là, j'ai vu que tu as ta page Facebook, parce que moi, je te assure régulièrement que je suis capable de voir les livres, etc., ce que tu fais, les conférences. Il y a aussi le téléphone à quel endroit qu'on peut te rejoindre? Oui, il y a moyen d'hommes rejoindre au 450-228-3017, le poste 555. Puis, depuis peu longtemps aussi, j'ai vu, il y a une émission de télévision qui s'appelle Oui à la vie. Oui, ça, c'est un beau cadeau de la vie, justement. C'est une émission que je co-anime, en fait, avec Louise Deschatelais depuis deux ans. La deuxième saison est en ombre pour l'instant, où on essaye d'aborder la vie sur la santé, bien entendu, sur tous ces aspects. Donc, ce n'est pas juste l'aspect médical ou l'aspect de professionnel à la santé, c'est qu'on a une thématique, on a un invité qui vient illustrer le thème que l'on présente. Et de là, on a différents chroniqueurs qui viennent soutenir, justement, l'argumentaire qu'on peut faire, justement, pour que les personnes puissent retrouver leur autonomie et que s'ils ont besoin d'aller chez le médecin, ce ne soit vraiment que parce qu'ils ont essayé plein d'autres choses auparavant. Non, mais on le garderait-tu longtemps? Moi, on ferait 3-4 émissions un matin, une en arrière de l'autre, juste avec Joël. Il va falloir qu'ils reviennent, parce que vraiment, je pense que les gens à la maison ont apprécié. Puis Patricia aussi, on voit, on a vu tellement de choses. Avec Joël, en tout cas, longue vie, parce que je trouve que ça prend des gens comme toi qui nous aident pour nos enfants et nos familles du Québec. Ça fait que j'espère. Meubles Ashley de Laval. Le meilleur rapport qualité-prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Le meilleur rapport qualité-prix. Sous-titrage Société Radio-Canada